Il a disparu pendant 4 jours et il revient la bouche en cœur. Qu'en déduire ? Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Je suis une experte reconnue en relations amoureuses et en auto-sabotage. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour à attirer directement la bonne personne de façon à pouvoir vivre une relation épanouissante, féconde et pérenne. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous trouverez le lien ci-dessous et à cliquer sur les notifications pour être prévenu de mes vidéos quotidiennes. En effet, pour vous aider à vous diriger dans la jungle des rencontres, je vous donne chaque matin un coup de boost de façon à ce que vous puissiez maîtriser les nouveaux comportements et les nouvelles règles du jeu amoureux et à ce que vous puissiez choisir vos futurs partenaires avec discernement. Enfin, je vous invite à télécharger ma mini-formation offerte Attirer une âme sœur et la garder près de soi. Vous trouverez le lien ci-dessous. Dans cette formation, vous aurez un avant-goût, des 5 clés qui, si vous les maîtrisez, vous permettront de réussir votre casting amoureux. Et si vous souhaitez aller plus loin, sachez que j'organise un webinaire dimanche 18 septembre à 20h. Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Et dans ce webinaire, je vous livrerai les 3 clés que vous ne connaissiez pas et qui ont sans doute contribué à ce que vos ex soient des ex. Il a disparu pendant 4 jours et il revient la bouche en cœur. Qu'en déduire ? Il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est de considérer qu'il avait d'autres chats à fouetter, en d'autres termes, d'autres femmes à rencontrer, et qu'il a été très occupé par une créature qui lui a peut-être ouvert la porte de son intimité. La seconde, c'est que tant qu'on ne s'est pas vus, ça n'a pas d'importance. J'ai une de mes coachées qui a été recontactée au bout de 3 mois. Comme elle venait de se faire larguer, elle était très contente de pouvoir se divertir et ne plus penser à celui qui venait de la larguer H24. Et finalement, tous les deux se sont retrouvés dans la même ville. Ils sont allés voir un concert ensemble. Et ma coachée m'a dit « C'est fou comment j'ai cessé de penser à l'autre. Ça m'a fait beaucoup de bien. » Alors ensuite, elle a évidemment exploré cet homme. Moi, j'étais un petit peu mitigée parce que je le trouvais trop âgé pour elle, qu'il n'était pas très clair sur le plan professionnel. Mais par ailleurs, il faisait un sans faute. Donc je lui ai dit « Allez au bout. Et de toute façon, avec les vacances, vous aurez probablement des surprises. » Et effectivement, lorsqu'elle est partie en vacances pendant deux semaines, les nouvelles étaient très sporadiques. C'était quelque chose du genre « Une photo et le minimum syndical. » Donc elle répondait avec le même laps de temps « Pareil, une photo et le minimum syndical. » Eh bien, figurez-vous que deux jours avant de revenir dans sa ville, elle a reçu un texto qui disait « Disparu, point d'interrogation. Je te souhaite une bonne continuation. » Alors ce qui est fou, c'est que le gars trouvait normal de donner le minimum syndical, mais il aurait voulu qu'elle soit au service et rampe vers lui. C'est exactement la même chose que quand un homme vous propose un rendez-vous et ne l'honore pas, il revient quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard en vous disant « Disparu, point d'interrogation. » En fait, il ne parle que de lui. Et c'est une stratégie qui est très fréquemment utilisée quand les hommes vous baladent. Pourquoi ? Parce que ce sont la plupart du temps les hommes qui sont dans l'action et dans le fait de vous solliciter. Et que quand ils ont disparu pour aller batifoler avec une ou d'autre, il est un petit peu ennuyé de dire « J'ai batifolé, pardon. » Donc il dit « Disparu » et il parle de vous, il remet la faute entre guillemets sur vous en s'attendant sans doute à ce que vous disiez « Ah mais je ne comprends pas. » Que se passe-t-il et que vous accouriez ? On ne va pas se mentir. Techniquement parlant, un homme qui est intéressé par vous et une femme aussi va initier des rendez-vous et va être réactif et la femme va répondre à vos sollicitations. Donc quand quelqu'un disparaît, c'est qu'il vous balade. C'est qu'elle vous balade. Ça veut dire qu'ils ont tous les deux probablement ce fantasme éternel que peut-être ils peuvent trouver le même, la même, en plus ceci, en moins cela. Et chaque fois que mes coachés ont expérimenté cette stratégie qui consiste à les relancer au bout de quelques semaines, quelques mois, les hommes ont répondu dans la seconde, donc ça veut bien dire qu'ils étaient réactifs, pour finalement redisparaître. de la même manière qu'ils avaient disparu la première fois. Et vous savez ce que c'est que la réponse ? Elle est beaucoup plus simple que vous ne l'imaginez. C'est que lorsque cet homme a liké, liké, liké et qu'il a lancé une perche sur une appli, par exemple, ou dans la vraie vie, en draguant un maximum de femmes, il a eu peur de manquer. Alors il a été partout. Et puis, il commence à regarder de plus près qui vous êtes. Il réalise que vous cherchez une relation sérieuse, que vous habitez loin. Il réalise que vous avez des enfants trop jeunes ou trop vieux. Il réalise en lisant votre profil plus en détail que finalement. Vous ne l'intéressez pas. En tout cas, pas assez. Il peut aussi explorer tous les critères que vous avez mis et se rendre compte qu'il est fumeur et pas vous, ou le contraire. Mais au lieu d'être un homme courtois bien élevé qui a commencé à vous parler, qui vous dirait « je me rends compte que nous ne sommes pas compatibles », il disparaît. Parce que, rien à foutre ! Mais rien à foutre ! Tchouk 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 tchouk, je consomme, je drague, prends mon numéro, donne-moi ton numéro. Et puis, entre-temps, nouveau produit, vieux à la télé, la conso de chez conso. Et donc, entre-temps, qu'est-ce qui se passe ? Il a mieux à faire. Donc, une fois sur deux, il disparaît parce qu'il prend la peine de regarder ce que vous avez écrit ou de regarder un peu qui vous êtes en vous googlant. Et il va découvrir des choses qui ne sont pas compatibles. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Ça veut dire que, là où il en est à ce moment-là, ce n'est pas en phase avec lui. Pour autant, quand il y a de l'avenir, quand tout se passe bien, quand la relation ou la rencontre est potentielle, c'est ping-pong, ping-pong, ping-pong. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà vécu ce genre de situation et comment ça s'est passé pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser des personnes de votre environnement. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501